Si le fait de donner son avis peut avoir l'air d'une activité sommaire et peu exigeante, les reviews que j'ai faites ces derniers mois ont été impactées par un problème prépondérant sur le jeu dont je vais parler aujourd'hui, l'envolée des prix. Si je peux considérer comme mon rôle de vous aider à déterminer si un jeu est bon, s'il est fait pour vous, s'il vaut le coup, il faut maintenant ajouter une interrogation majeure et encore plus subjective, vaut-il son prix ? Évidemment, cette problématique est encore aggravée par le fait que le chiffrage des pledges est souvent gardé secret jusqu'au dernier moment par les éditeurs, soucieux de construire une hype sans l'obstacle de considération pécuniaire. Au mieux, je vais réussir à obtenir une fourchette, que je n'aurai pas le droit de divulguer, fourchette dont l'appréciation serait de toute façon propre à chacun et qu'il serait impossible de trancher. Gardez bien ces notions à l'esprit alors que je vais vous parler de Steam Up, le premier jeu de Hot Banana Games. Steam Up est un jeu de 7 collections pour 2 à 5 joueurs, vous proposant d'incarner le client d'un restaurant chinois dont le but va être de manger le plus possible, plus que les autres, avant la fin du service. J'avais réalisé il y a quelques semaines un aperçu du jeu et de ses règles sur Tabletop Simulator vers lequel je vous renvoie si vous souhaitez une explication plus en profondeur des mécaniques du jeu. La première création de l'éditeur canadien regorge de références à la culture populaire chinoise et cela commence par votre personnage. Représentant l'un des animaux du calendrier, il sera doté d'un trait de personnalité, d'un pouvoir spécial ainsi que d'un tableau des scores propre, assurant dès le départ une rejouabilité conséquente. Ce qui saute aux yeux dès la mise en place du jeu, c'est son esthétique soignée. Le plateau central de Steam Up est circulaire, amovible et contient une multitude de paniers remplis de spécialités culinaires. Ces encas, dont la texture et l'apparence auront changé dans la version définitive du jeu, seront la clé de votre victoire. A côté de ce plateau se trouve la piste des scores, le compteur de panier, ainsi que deux paquets de cartes, les cartes destin qui rythmeront les tours de jeu et les cartes fortune que vous manipulerez pendant la partie. Avant d'aller plus loin, découvrons ensemble de quoi est composé un tour de jeu. Au début du tour, le premier joueur va tirer une carte destin et en appliquer les effets. Thématiquement, ces cartes sont censées apporter un peu d'imprévu dans la partie, mais de l'aveu même de l'éditeur, leur but premier est de faire office de mécanique de rattrapage, en avantageant très souvent le joueur le plus à la traîne. Ensuite, le premier joueur et les autres à leur tour vont choisir deux actions parmi les cinq possibles. Première option, prendre un jeton. Représentant tous les mets disponibles, ils symbolisent en quelque sorte vos commandes. Pour récupérer des paniers et donc marquer des points, il vous faudra défausser autant de jetons qu'il y a de mets dans le panier en question. C'est justement la deuxième action possible. En défaussant autant de jetons différents qu'il y a de spécialité dans un panier, vous aurez le droit de tout manger. Prenez le panier, placez chacun des mets sur la ligne correspondante de votre plateau joueur et marquez immédiatement les points correspondants. Pour une action, vous pouvez aussi faire le choix de piocher une carte fortune, carte qui offre des possibilités diverses. Récupérer des jetons, devenir premier joueur, voler même votre adversaire. Le meilleur moyen de ne pas être un client au dépourvu, c'est d'avoir une main bien garnie. La quatrième action possible, vous vous en doutez, sera de vouer une carte fortune de votre main et la cinquième, plus originale, vous permettra de défausser deux de ces cartes afin de piocher un jeton. Mais à quoi bon défausser des cartes puisqu'il existe déjà une action permettant de récupérer un jeton ? C'est l'une des spécificités de Steam Up, vous ne pouvez pas effectuer deux fois la même action dans le même tour. Le jeu se voulant opportuniste, vous ressentirez parfois le besoin d'accélérer votre récolte de jetons pendant un tour pour être prêt à manger quand les encas que vous désirez seront à votre portée. Et c'est cela l'autre particularité de Steam Up, le plateau tourne, il vous faudra donc être particulièrement attentiste si vous voulez attraper le panier qui vous intéresse. Plusieurs actions, comme prendre un jeton ou une carte, sont accompagnées sur le plateau joueur d'une icône en forme de flèche. Cela signifie qu'après avoir réalisé l'action, vous pouvez effectuer une rotation du plateau central. Pendant votre tour, vous ne pouvez récupérer que les mets qui sont à votre portée, soit dans le quart de cercle directement face à vous, dans une partie jusqu'à 4 joueurs. A tout moment pendant votre tour, vous pouvez bénéficier de votre pouvoir spécial. Il en existe une grande variété et ceci colle plutôt bien à la personnalité de votre animal. Le client en colère, par exemple, pourra renvoyer une partie de sa commande, c'est-à-dire du contenu d'un panier qu'il récupère, pour piocher autre chose. Le client fidèle, lui, obtiendra un bonus de points s'il récupère des paniers bien remplis. Les tours s'enchaînent sur le même schéma et la partie se termine quand un certain nombre de paniers ont été récupérés ou si la pile de cartes Destin est vide. Maintenant que nous avons une bonne idée de ce qu'il est possible de faire et quand, intéressons-nous aux subtilités du titre en commençant par le scoring. Vous l'avez remarqué, un panier contient entre 2 et 4 spécialités que vous répartirez aléatoirement au début de la partie. Récupérer le contenu de chacun de ces paniers va donc faire progresser plusieurs de vos pistes de score et cela vous impose d'être particulièrement prudent. Le tigre, par exemple, grand amateur de fruits de mer, pourrait être tenté d'aller chercher rapidement les beignets de crevettes afin de marquer beaucoup de points. C'est une assez mauvaise stratégie car une fois au bout de la ligne, tous les beignets que vous récupérerez en allant chercher d'autres spécialités ne vous rapporteront plus rien. Le cochon, quant à lui, compense très bien le problème en proposant un système de scoring vertical. Chaque colonne remplie vous offre un bonus de points vous incitant ainsi à rationaliser votre progression. Comme vous le voyez, chacun va presque jouer un jeu dans le jeu en tentant d'avancer le plus intelligemment possible selon les contraintes qui lui sont propres. Et les contraintes justement, c'est le cœur de ce team-up. Souvenez-vous, vous n'avez droit qu'à deux actions. Tout juste assez donc pour prendre un jeton, en profiter pour faire tourner le plateau et récupérer un panier. Cela signifie qu'il vous faudra toujours être prêt à anticiper les actions de votre adversaire comme il anticipera les vôtres. Les jetons possédés étant une information publique, il vous faudra autant que possible tenter de deviner quel panier vise votre adversaire et le ravir avant lui ou bien le garder hors de sa portée. Le mind game est féroce dans ce team-up, jeu qui surprend dans ses premiers tours par le niveau d'anticipation exigé pour obtenir la victoire. Alors que dire, en conclusion ? D'abord que le titre canadien cache bien son jeu et que s'il prend la forme d'un fileur, il mettra vos méninges à rude épreuve. Les duels sont tendus et réfléchis, les parties à trois et plus beaucoup plus débridées et pleines de rebondissements tant qu'il est impossible d'anticiper les actions de tout le monde. On trouve un vrai plaisir à chaque partie à découvrir un nouveau personnage, sa façon de scorer et à tenter d'en tirer le meilleur parti. Le choix est assez large en termes de mécanique de jeu entre les animaux offrant un scoring brut et important, ce qui demande un peu de manipulation pour briller et ce qui se repose tout simplement sur la chance. Cela permet d'inclure assez facilement des joueurs plus ou moins jeunes, plus ou moins expérimentés, à la même partie. Ce team-up est donc malin, beau et accessible, mais il y a une chose qui bien sûr le distingue des autres, il en met plein la vue avec son matériel. Alors ça ne saute peut-être pas encore aux yeux sur le prototype entre les paniers imprimés en 3D et les aliments en plastique, mais la version deluxe du titre de Hot Banana Games vise le haut de gamme, avec des aliments en plastique souples, des meeples personnalisés et un plateau tournant. Or c'est là que le bas blesse et que dans la conjoncture actuelle, on commence à penser au prix. Si j'ai toujours dit qu'on ne devait pas payer les mécaniques au kilo et que le prix d'un jeu ne devait pas se mesurer à sa difficulté, on peut légitimement questionner le fait de proposer un filler comprenant du matériel aussi somptueux quand le prix des matières premières ne cesse d'augmenter. Je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune fourchette de prix à vous proposer, comme les autres éditeurs, Hot Banana Games est assez frileux sur le sujet et il est sûrement encore en train, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, d'essayer de tirer les prix vers le bas. Mais voilà ce qui me fait peur pour cette campagne. Sachant qu'il existera deux versions du jeu, une deluxe et une normale, remplaçant tout le matériel sympa par du carton, je ne suis pas certain que quelqu'un qui trouve le pledge deluxe trop cher ait envie de se rabattre sur le pledge retail qui à côté paraîtra bien fade, même s'il est plus abordable. En résumé, le défi pour SteamUp, c'est de se vendre sur ses mécaniques, même si c'est l'esthétique qui saute aux yeux. Alors oui, le jeu m'a plu, oui, le jeu est bon, mais aujourd'hui je ne peux plus juste vous dire c'est super, prenez-le, sans savoir si moi-même j'aurais mis le prix demandé pour l'obtenir. La meilleure solution donc, c'est d'attendre le début de la campagne pour voir les tarifs que Hot Banana Games aura à nous proposer. En contrepartie, on peut s'attendre à un jeu réussi, mêlant le bluff dans la gestion des cartes et des jetons à l'anticipation des actions des adversaires. Même s'il peut être joué de manière extrêmement sérieuse et compétitive, les règles proposent même un système de draft permettant de composer ses paniers stratégiquement au début de la partie, l'un des points forts de SteamUp est qu'il peut aussi être joué avec plus de légèreté dans toutes les circonstances et quasiment avec tous les publics. C'était ma review de SteamUp, un très beau jeu qui j'en suis sûr ne manquera pas de diviser. Je vous invite bien sûr à aller faire un tour sur la page de leur campagne. Quant à moi, ça faisait longtemps, je vous laisse un petit bonus à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune fourchette de prix à vous proposer. L'éditeur Hot Banana Games, comme tous les autres, est assez frileux sur ce sujet. si je peux considérer comme mon rôle de vous aider à déterminer si c'est un jeu. Alors oui, le jeu m'a plu. Oui, le jeu a bon. Le jeu a bon. Si je peux considérer comme mon rôle de vous aider à déterminer si c'est un jeu, mais c'est pas vrai. Or, c'est là que le bab... Oh, c'est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501